Re-youtube ! Bon, on est parti pour ce stream de 12 heures sur Baldur's Gate 2. Le mec est ouf, alors que tout le monde fait des streams de 12 heures sur Baldur's Gate 3. Moi je fais des streams de 12 heures sur Baldur's Gate 2. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais je le fais. Mais je le fais. Le panache de vapin sans chaud au fond presque raté à l'entrée du tunnel. Immerger. Plonger et explorer si vous le souhaitez. Pas du tout. C'est un loup-garou ça ? Non ? J'aime bien maintenant des 2000 points d'XP avec des ennemis qu'on tabasse en 3 coups quoi. Heu... Ouvre la porte ? Non ? Ouvre-moi. La larme résonne et l'antre d'Abysagal se referme. Il va falloir trouver une autre sortie. D'abysagal. 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 D'abysagal à chaque fois. Oh merde. Ah, we are all heroes. You and Boo and I, hamsters and rangers everywhere. Rejoice ! C'est bien ça mais il faut trouver le bon c'est ça ? Oh vous apercevez une lumière au bout. Oh vous apercevez une lumière au bout. C'est bien trop long. Ok. Qu'est-ce qu'il prend le coup du Minsk ? Arrêtez. Je vous en prie. Et recule un peu. Recule un peu au bout un coup. Alors, où suis-je ? Vais-je ? Dans quelle étagère ? Il vénère là ! Diaglosseux, c'est pas des golems d'os, c'est des diaglosseux. Un bon coup. Ils sont vénérants. Ah. Oh non mais c'est encore un labyrinthe à la con. Disais-moi pas que c'est encore un labyrinthe à la con. Que je vais être obligé d'aller à un endroit puis à un autre. Rien à dire. Ça va être chiant. Waouh. Des flèches nulles. Super. Vraiment super. Je suis ravié. Ah non, vous récupérez assez de liquide pour remplir la fiole. Vous avez besoin d'une fiole de potion de rein pour recueillir le liquide. Qu'est-ce qu'il y avait là, fiole ? Voilà. Une respiration. Pour une seule dose qui devrait vous permettre de traverser le long tunnel immergé. Une seule dose, je vais être tout seul ? Je vais pas envoyer Tony up tout seul quand même. Vu comment il est nul dès qu'il essaie de se battre tout seul. Si je veux, je peux aussi aller dans celui-là. Il était en cours. Il était en cours ? Putain. Direct. C'est correct. On y a bien. C'est où? C'est là. Bomoen. C'est cool. Tu fais peur avec tes sorts là? C'est quoi ça? Merde. Il y a des nouveaux trucs quoi. Non mais J.R.A déconne pas. Recul. Il en veut qu'à elle. Il en veut qu'à elle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne pense pas. Tu as des vols. Je t'ai bien. Je prends trop d'invite. C'est bon. Je l'ai bien. Tu vas boire un petit coup toi ? Eh bien allez on y va. On lève ça. Non mais rote, rote la pauvre Vimoë elle ne vous a rien fait là. En plus elle a plus de potion. Viens toi. Viens toi. Viens te faire casser la gueule. Il y a son frangin qui arrive là. Ouvre Vimoë. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup B.S.K. Non ! Oh ce fail, ce fail, putain je suis un con, je suis désolé, coucou, coucou Curisotto, bienvenue à toi, coucou tout le monde, vous avez joué à Brad & Fred ? En vrai oui, j'ai regardé le raid et j'ai pas regardé que Jaira est en train de crever quoi. On était avec Curis, on essaie de monter le ballon tout en haut, de monter le ballon tout en haut ? De quel ballon tu me parles ? On a pas passé le quatrième saut. Ah le ballon, mais non mais le ballon c'est fait pour déconner le ballon, le ballon tu dois rien en faire, pas le ballon, pourquoi tu joues avec le ballon ? Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous voulez vous faire du mal comme ça ? Non, non, reculez, 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 tout le monde recule, tout le monde recule, oh putain, putain il y a l'ennemi qui me fait chier, il y a l'ennemi qui me fait chier, désolé, coucou tout le monde, bienvenue. Vas-y, vas-y, oh zut on a rechargé. On peut le monter pour être tout en haut avec le ballon. Je l'ai volé à des enfants. Putain ne pas de toi ça, en vrai je suis pas étonné. t'as une tête à voler les ballons aux enfants toi. On va y aller de manière simple et efficace. Voilà. C'est très bien ça, j'ai beaucoup aimé. Besoin de soin, bah vas-y. Ils sont déjà tous à moitié morts déjà là. En même temps je commence les combats avec des persos à moitié morts. Ils sont vraiment beaucoup là quand même. Tac. Et puis Momohen, balance, on commet aussi toi. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Minsk, Minsk, fais un effort, fais un effort Minsk. Ah mais il est... Putain mais, barre-toi, barre-toi. Ah mais il y a tout le monde qui est en train de rappliquer. Mais c'est pas possible sans déconner. C'est incroyable. Désolé. Bon app, merci beaucoup pour le raid encore BSK. Et j'espère que vous appréciez Brad & Fred, vraiment meilleur jeu. Jaira qui est en train de recrever, alors que Jaira est en train de recrever. Fait exprès hein. C'est une blague entre nous. C'est une blague entre Jaira et moi, faut pas vous inquiéter hein. Private joke. Elle fait exprès de mourir. Ce jeu est incroyable, on a trouvé un bug pour se déplacer de façon horizontale en volant. Oui, c'est un truc qui est utilisé dans le speedrun. Et euh... C'est un truc qui est euh... Qui est fait de manière assez simple. Putain mais Jaira, mais Jaira, elle a pris combien de coups quoi, sans déconner. J'ai pas mis son armure ou quoi ? Bah si, elle est son armure. Attendez, elle a pas son armure, elle se prend des coups. Elle crève au bout de 3 coups quoi. À un moment euh... Soyons sérieux ? Voilà, bon pour les petits euh... Pour les gens qui viennent de chez BSK. Non mais retenez eux. On est euh... On est sur la fin de Baldur's Gate 2. Enfin sur la fin de Throne of Balb. Vu qu'on a terminé l'histoire principale de Baldur's Gate 2. Et donc là on est sur l'extension. Non mais Georges, Georges j'ai pris euh... Moins de dégâts ? J'ai pris moins de dégâts sur un dragon ? En vrai ? Qui c'est qui se barre à l'autre bout là ? Il doit boire un coup aussi. Ne me touchez pas avec vos oreilles griffes Ne te retirez plus je vous en supplie Qui êtes vous et que faites vous ici ? Vous n'avez pas des cailles ? Vous n'avez pas des hommes des mers ? Écoutez moi je vous en supplie Abazigal doit être arrêté c'est pour ça que je suis ici Je peux vous aider ? Vous aider à le vaincre ? A vaincre Abazigal je connais tous les secrets de cet endroit Je craignais que cette information ne disparaisse avec moi Mais désormais je peux vous les transmettre Les tunnels sont la seule solution Les cavernes d'Abazigal sont reliées par des tunnels souterrains Vous devez les explorer pour trouver votre chemin à travers le labyrinthe de grotte Je connais déjà ces tunnels C'est dans les détails que je suis arrivé ici Certains tunnels sont longs et sombres Il est difficile de s'y prendre De s'y perdre Attends il est facile de se perdre à l'intérieur Si vous disposez d'une corde Vous pourriez l'utiliser pour vous guider dans l'obscurité C'est formidable si vous aviez cette corde J'avais caché cette corde sous ma robe Au cas où il présenterait l'occasion de m'échapper de cet endroit Et faire d'un endroit Je me prenais là Ça permettra de traverser même les plus en tunnel Parce qu'il y a autre chose que je devrais savoir Oui En effet Quelque chose que vous devez faire avant d'affronter Abazigal L'entrée de son sanctuaire est défendue par un dragon C'est pas un verre de terre qui va m'empêcher de parv... Quoi ? L'entrée de son sanctuaire est défendue par un dragon Oh non par un deuxième Oh non Ne inquiétez pas les dragons c'est ma spécialité Le dragon ne sert pas Abazigal sans plein gré Un sortilège le contraint à défendre l'entrée du sanctuaire Et même si vous arrivez à le vaincre Le sort qui scelle les portes n'en serait pas brisé pour autant Quand Balthazar m'a envoyé en mission ici J'ai amené avec moi un puissant parchemin d'inversion Pour briser le sortilège et ouvrir l'entrée Des chambres privées d'Abazigal Le parchemin fut pris Et il ne peut être détruit Je crois qu'il est toujours en possession des sous-fifres d'Abazigal Vous avez trouvé ce parchemin pour pouvoir briser le sortilège Et arriver jusqu'à Abazigal Chose que je voudrais savoir Parce que vous êtes arrivé jusqu'ici Vous devez avoir découvert que certains bassins à l'intérieur du complexe Contiennent un liquide qui permet à vos poumons de respirer dans l'eau Pendant un court moment Je vais déjà avoir mis l'armat dessus pour être parvenu aussi loin Ne perdez pas Je voudrais savoir pourquoi Abazigal vous envoyez ici tout seul Je ne puis vous le dire Ma mission s'achète avec ma mort Je vais accepter l'idée que je ne quitterai pas cet endroit vivant Mes blessures sont trop graves Mon corps torturé m'abandonne Même les sortes de guérison ne peuvent plus rien pour moi J'ai résisté à l'entraînement de la mort Pour pouvoir accomplir mon devoir envers Balthazar Mais maintenant Vous allez tuer Abazigal et je suis libre de mes obligations envers ce monde Je me demandais Tony Hub si ce moine était un espion Mais s'il se trouvait là pour une toute autre raison Je crois que nous le saurons jamais Alors pareil étant irréversible Je sais bien comment ils disent D'habitude Sa main Sa main digne d'eau Pourquoi j'ai récupéré sa main ? Je l'ai récupéré ou pas la corde là ? Ah y'a la corde Bon Ça Il se donne Pourquoi je l'aurais pas fait hâte ? En fait Voilà On va être mieux en fait Si je me balancé 50 coups Place de 0 Il tire pas lui En fait lui Il faut vraiment que je le baise avec des Avec des trucs à distance C'est vraiment ça Ah bon ça marche pas On sélectionne les deux Oui Non On a fait On a fait On a fait On a fait C'est bon chez tout le monde ici. Finalement j'ai bien fait de venir aussi dans ce trou, vu que j'avais besoin aussi de la corde. Du coup après c'est lequel ? C'est celui-là ou c'est celui-là ? Un vigilant, un chercheur. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Il a plus d'armure ou quoi ? Sans déconner, il se prend tellement de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait ? Attendez y'a un bug, y'a un bug, y'a un bug. Voilà. Il passait pas en ennemi ? C'était un souci. Ok. Ok. Attendez, bon je vais le pioncer là. Voilà. Hop, ça va faire du bien de pioncer un peu. Deux crétins qui se rentrent dedans. C'est pas grave. C'est quoi cette merdasse là ? C'est quoi cette merdasse là ? C'est quoi cette merdasse là ? C'est pas grave. C'est quoi cette merdasse ? C'est pas grave ? C'est pas grave. Un jeu plus grand. C'est pas grave. Il faut qu'un coup, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 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 à m'imposer. Libre de quitter cet endroit et ne jamais y revenir. Je vous ai promis de me donner à Pierre-Sésame pour que je puisse passer ses portes, vous vous souvenez ? Quelle folie, petite chose, de vouloir négocier avec un dragon. Nous n'avons pas pour habitude de respecter les promesses faites à ceux de votre espèce. Néanmoins, vous avez de la chance, petite créature. À base d'égal de vous payer pour ce qu'il m'a fait, je ne suis pas particulièrement impatient de retomber entre ses griffes. Alors, je vais honorer l'engagement et vous donner cette Pierre-Sésame avant de quitter cet horrible endroit. J'espère que vous saurez me venger de ce monstre bâtard de la manière la plus épouvantable possible. Il était un peu... Il était un peu en mode... Mec ? Si j'avais pu, je t'aurais buté, quoi. Ce qui n'est pas très cool. Il est 22h. Je suis en train de manger à 22h, quoi. Il est où, mon cul ? Il est là. Bon. Petite sieste. Non mais je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer, en fait. Un peu partout, là. Là, on s'en fout. On peut quitter pour le loot. Je l'ai déjà eu, en plus, ce dialogue. Ou alors, je l'ai eu et je l'ai rechargé. Ah, peut-être. Let's go. C'est pas une pêche directe, quoi. Mais pourquoi il est encore ? Putain, Tony Hawk est encore au crack, ça m'énerve, hein. Je pense qu'il y a une moine qui monte deux niveaux, ça ne m'énerve pas. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner ? Un petit comète en plus. Ou alors, je tente, souffle de dragon. Pas de dégâts aux membres du groupe. Donc, pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça bouffe des... Oh, vas-y. Je n'ai plus vraiment besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça. On a vu une score qu'on perd la gueule. Il faut que je refile des potions à Minsk avant de faire un gros combat là, parce que là on rigole, on rigole mais genre il s'est fait bouffer toutes ces potions de soin, truc d'avant. Ça marche bien qu'il y a raison en fait. Ah merde ! Bienvenue, j'ai suivi au progrès avec grand intérêt. Pour une créature inférieure, vous m'amusez beaucoup. Enfin mon enfant de bâle, je vais nettoyer la terre de tes souillures. Créature inférieure, vous changerez peut-être de ton, parce que j'aurais mis fin à votre misérable existence. J'espère que vous vous amusez autant que quand vous sortirez le progrès de ma... Attends, vous sortirez le progrès de ma lame, votre coeur à base égale. Épargnez-moi vos sarcasmes. Vous ne méritez pas que le sang de bâle coule dans vos veines. Seul un dragon est digne d'aborder l'essence immortelle du seigneur du meurtre. Dragon, de presque joie, vous n'êtes qu'un pauvre bâtard. J'ai l'impression d'entendre votre fils, Draconis. J'ai également éprouvé un grand plaisir à mettre fin à sa misérable existence. Vous venez de prononcer vos dernières paroles. Viens me chercher, là. Avant que... Ok, on s'est fait repousser. Alors, on lui baissait résistance au max. Pourquoi ça ne fait rien ? Pourquoi il continue de bouger ? Ah, je suis mort en fait, là. Vous avez 8 ou 3 ou 4 ans. Vous allez nous prendre. Je vais vous en faire. Vous allez falloir. Il n'y a pas encore. Vous avez aid à offrir. Je vais vous en faire. Je vais vous en faire. Ok. L'autre glandu il vient pas là. Pourquoi vous ne pouvez pas l'arrêter ? C'est un bug ou... ... 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 Oh la la. Ok, Jaira est morte. Super. Ok, Jaira est morte, je vais prendre de l'armes. Ok, je vais prendre de l'armes. Ok, je vais prendre de l'armes. Ok, je vais prendre de l'armes. Armure de la foi, guérison. Ok, je vais prendre de l'armes. Dure, dure, dure. Ok. Ok. Je vais prendre de l'armes. Ok, je vais prendre de l'armes. Ok. Ok. C'est parti. Il est insensible là. Mais pendant ce temps là les autres tapent plus quoi. En fait c'est pire. Non. 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 En deux coups ? Il est même pas touché ? Qu'est-ce que c'est ? Wow ! Wow ! ... ... ... Bon, bon, bon ! Alors... Comment dire ? Comment dire ? J'arrive pas à le toucher ! Avec des mots ! J'ai pas les mots là ! Le problème c'est que j'ai pas les mots là ! ... Sous-titrage ST' 501 On devrait faire un truc Est-ce que si je lui diminue sa résistance maintenant Ça marche pour après Sous-titrage ST' 501 Tout le monde est au sol, super Alors on va faire un truc Attendez ça tout de suite Merci magie Sous-titrage ST' 501 Je peux lui balancer du perse magie Elle est où Jair ? Elle est à côté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un truc que j'ai pas Oh faut que je me barre Faut que je me casse ? Maintenant faut que je le bute Oh mais il me renvoie les sorts en plus Cet enfoiré me renvoie mes sorts quoi. Je l'ai pas hein. Échec du lancement de sort. Bienvenue, j'ai regardé votre progrès avec grand intérêt. Est-ce que je le labyrinthise ? C'est dans la magie évidemment. Je pense qu'il est où ? Vas-y, on convoque des insectes. C'est dans la magie. C'est dans la magie. C'est dans la magie. C'est dans la magie. C'est incroyable. C'est dans la magie. Il a pris autant de dégâts lui. Il a pris autant de dégâts. C'est la première fois que je lui fais autant de dégâts là, j'ai pas compris. C'est dans la magie. 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 Je vous avoue que là, je ne vois pas. Je vous avoue que là, je ne vois pas comment faire. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Je trouve le parchemin d'inversion pour en plus sur ce village. Il y a 20 secondes liées entre elles par des tunnels sous marrant. Ausement, j'ai maintenant une corde un peu de potion de respiration aquatique. On a donc exploré ces tunnels, il va donc falloir que je plonge. Je le veuille, non. Je ne l'ai pas à l'Inde. Comment je peux faire ? Ou alors, je me transforme en écorcheur. Je fais tout à distance. J'ai tout à distance, là. Je lui balance des trucs, là. Regardez. Comment je vois ? Comment je vois ? Ça. Qui il est là ? C'est magique, hein. La protection magique, supprime. Ah, déjà, il tombe plus vite. En faisant ça. Ensuite, je l'affaiblis. Oui. Là, je suis allé. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est où ? Il est là. Oh ! Oligar ! Emoen maintenant qu'il est un peu affaibli. Magiquement parlant. Elle a réussi ou pas ? Elle a rien fait ? Fourvoiement magique. Elle a réussi. Oh putain. Elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi. Elle a réussi. Go. Merde. Il est chaosifié. Dommage. Est-ce que je peux lui balancer silence maintenant ? Un yob. Super. Il m'a touché, je sais pas comment. C'est impossible les immenses flammes de ma vie soufflées par cette pathétique créature. Mais je vous le dis votre victoire n'est que partielle. Je vous le dis avant de mourir pauvres imbéciles. Nous sommes servis de vous pour mieux vous abuser. Vous allez connaître la vérité. Vous pouviez discerner dans votre aveuglement. Ainsi, Mélissane, vous êtes revenus dans mon monastère. Je suis balthisar, j'ai besoin de... Je vais me raconter ce qui s'est passé à Saraduche. C'est tout au sujet de l'enfant de balle. Oui, c'est regrettable. Je peux tout vous expliquer ? Vous forcez la main. Vous allez mourir. Quoi ? Mais que faites-vous ? Vous n'êtes pas une enfant de balle, Mélissane. Votre route s'arrête ici, saisissez-la. Oh mais il y a tous mes potes qui sont morts là. J'aimerais bien relever mes potes. Bonjour enfant de balle. Vous approchez de la dernière étape de votre destinée. Les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Donc il y en a trois qui sont morts. C'est sûr des enfants de balle ne peuvent rien contre moi. Ils morts donc... Ah ouais. Alors votre aide sur la bienvenue. Vous verrons, vous avez combattu contre vos frères et sœurs et vous avez vaincu leurs frosses. Liguez contre vous, c'est très bien. Les plus puissants des enfants de balle se sont réunis il y a des années formant cette main que vous connaissez. Ensemble, ils espéraient détruire tous leurs autres frères et sœurs grâce à leur pouvoir. Mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne connaissez pas la raison pour laquelle vos frères et sœurs agissent ainsi. Vous vous en doutez peut-être mais écoutez la vérité de la bouche même d'une de vos victimes. Les gâchouras, mais pourquoi me convoquer ? Pourquoi déranger les gâchouras ? Vous allez expliquer à la personne qui vous a tué les vraies raisons de vos actes, esprit. J'ai été tué par cette créature alors je ne dois rien à personne. Vous allez ne moins répondre à vos questions sur la main. La main ? Les gâchouras lui donnent beaucoup, c'est vrai. Très bien, je vais parler. J'ai été contacté quand j'étais encore au temple alors que la vieille sorcière m'enseignait encore les pouvoirs de Bâle. On m'a dit que les plus puissants enfants de Bâle unissaient leur force. Vainquerions tous les autres. Yaishora se méfiait des autres et se doutait que tôt ou tard les enfants de Bâle se battraient entre eux. Je pensais que j'étais plus fort que les autres et pas s'ils étaient réunis. Alors je me suis joint à eux. J'ai levé une armée pour massacrer le plus grand nombre possible d'enfants de Bâle. en attendant qu'une quantité suffisante d'essence soit réunie dans les abysses. Pour que Bâle le dieu défunt et qu'il y ait votre père renaisse comme il l'avait prévu avant sa mort, nous aurions été sa main droite, nous les cinq. Tous les cinq, ce qu'il nous avait promis. Demi-dieu, régnant sur Faerune grâce à notre pouvoir. Ha ha ! Yaishora pense que ça allait valer la peine d'essayer. Alors les membres de la main ont voulu ressusciter votre père et devenir des demi-dieux. Que signification s'est-il pour vous, enfants de Bâle ? Aucune ce n'est pas ce que tous les enfants de Bâle voulaient. D'ailleurs c'est fini maintenant. Ça signifie que leur plan a échoué et que c'est moi qui vais hériter de la suprématie. Ça signifie que leur plan a été déjoué et que Bâle restera comme il est mort. Je pensais que Pâques est ce qu'ils cherchaient mais maintenant tout est terminé. Leur plan est pas déjoué en fait, ils sont en train de mourir. Il va y avoir assez pour que Bâle revive. Vous êtes assez stupides pour croire que la main est vaincue ? Tous les enfants de Bâle qui possèdent le plus de son essence à votre avis. Vous certainement. Mais la main aussi. Combien de doigts de la main vous avez tué ? Moi ? Ilacera et sûrement Abazigal et Sendai aussi. Ça fait beaucoup d'essence de Bâle mais il reste encore un de ses enfants. Balthazar ? Oui Balthazar. Sans le vouloir imbécile vous avez secoué Bâle dans son profond sommeil. Son réveil est maintenant plus proche que jamais. Le dernier doigt de la main est encore vivant au front de Bâle. Et votre père s'impatiente. Qu'allez-vous faire ? Je vais affronter Balthazar et Bâle aussi si c'est nécessaire. Faire des garpiens mais je crois que j'ai pas le choix. Si je voulais tuer Balthazar avant qu'il ne réveille Bâle. Je préfère éviter d'affronter mon soi-disant père. Je peux servir mon père beaucoup mieux qu'eux. Si je pouvais battre ce Balthazar avant qu'il réveille Bâle je préfère éviter. Alors poursuivre les trois routes en front de Bâle. Je vous reverrai bien assez tôt. J'espère que je peux réveiller mes potes. J'espère que je peux réveiller mes potes. C'est le cas non ? C'est le cas non. Réajout et oui ! Non ça c'est Valigar, ça c'est Minsk. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok, aidons. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok. La tête du fléau. L'épée du chagrin plus 5. 10% de chance d'infliger 2 des 12 dégâts de poison à chaque coup porté. Pourquoi on propose Minsk pour ça ? Euh, ça. On va évidemment aller dans l'antichambre parce qu'on a des trucs à faire. Je sais pas où ça me mène ça. Ben je suis bien content que ça soit fait. Elminster ? Elminster ? C'est-à-dire que vous ne teniez pas encore le monde entre vos mains à l'époque. Enfin... Êtes-vous ici maintenant ? Je fais mes progrès je présume. Je pense que je suis pas assez intéressé... Attends. Je pense que je ne me suis pas assez intéressé à vous en fait. Mais comment aurais-je pu croire que Gorion avait raison ? Ah si j'avais su. J'aurais fait plus que vous mettre en garde. Avez-vous seulement la moindre idée du désordre que les enfants de Bâle ont semé sur la côte ? Et de celui dont vous êtes responsable ? Je suppose que non. C'est pas que votre faute non plus. Nous autres, Menestrel, travaillons sans relâche pour éviter que la panique nous se propage. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Il me semble que votre quête touche à sa fin, n'est-ce pas ? Je le crois. Et je dois vous quitter maintenant et je peux donc rien de plus pour vous. Quoique, il faut que tout cela cesse. Il y a plus bref délai, ce qui signifie que je vais même pas gêner pour remettre mon grain de sel. Comment pouvez-vous m'aider ? Je connais Balthazar, ce monastère est protégé par de puissances hors magique qui proviennent de je ne sais où. D'une façon ou d'une autre, il va falloir que vous trouviez un moyen de rentrer dans le monastère avant que Balthazar ne vous mette le grappin dessus. Mais ça ne fera sans doute pas plaisir. Mais Simone Avarian détient la clé permettant d'entrer dans le monastère. Et en ce moment même avec les contrebandiers d'Akhm... l'autre ville. D'après moi, Avarian est déjà entré plusieurs fois dans le monastère et pourra sans doute vous aider à y pénétrer si jamais vous acceptez son aide. Il existe une autre voie que vous devriez découvrir par vous-même. Je dois partir maintenant, votre destin est entre vos mains mon ami. Je vous souhaite bonne chance. C'est bien ce qu'il me doit une... Il me doit un truc. Il me doit un truc ce petit enfoiré. Donc finalement, tant mieux. Allez, on va aller améliorer le fléau là. Du chagrin, vous possédez aussi le coeur du damné. C'est bien. Je suis retourné, alors. Je n'ai jamais utilisé cette recette de la guerre. C'est possible d'être facile. J'en ai... J'en ai... Il y a le fléau... J'en ai... Il faut être cool. Aucune des armes. Je me demande une autre voile. Le fléau de plusieurs hautes. Ok. Je suis retourné, alors. Il n'aurait jamais la distance. Il ne devrait jamais laisser un âge pour se dire. Il pourrait être mal. Enfière. Une bonne humeur de plat, très légère, très brillante, 5000 pièces, bien sûr. J'ai plus l'air de thunes. J'aime un, j'aime moi. 15 000 pièces. Waouh. Amiens du dragon bleu. Je veux un nap, peut-être. Le fléau, déjà, je le redonne à Minsk. Il est bourré. Attraction libre, résistance à la magie, plus 5. 1d6, plus 6, plus 2 dégâts d'acide, 2 froids, 2 feux, 2 poisons électriques. On est pas mal. Du coup, la grosse épée, là. Chaque coup, porter la suite doit réussir un jet de sauvegarde contre la mort à moins 5 ou perdre un niveau. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est quoi, ça ? L'épée bâtarde. Ça, c'est épée de main. L'arc balai, tu t'en serviras jamais. Là, j'ai ça. Si je change. 18, 27. Tacos, moins 11. Classe d'armure, moins 7. Moins 7, moins 11, 18, 27. Bah, la même. Mais c'est pas les mêmes. Muté contre la confusion et toutes les adoptioniques, ok. Parce que là, ouais, j'ai des 10% de chance d'infliger 2 des 12 dégâts. Et euh... J'ai des sauvegardes à chaque fois. Sinon, ils perdent de 1 niveau, quoi. Ça peut faire très mal. Les ennemis qui perdent 1 niveau à chaque fois qu'ils se font toucher. Pas dégueu, hein. Euh... La main, là. Ça, ça me donne quoi ? Classe d'armure, moins bonne. Toi, tu peux pas la mettre. Toi. Classe d'armure, moins bonne. C'est combien ? Moins 1, moins 5, moins 4. Moins 2, moins 6, moins 5. Putain de merde, quoi. J'ai acheté ça pour rien, quoi. Moins 2, moins 6, moins 5. Et là, quoi ? Moins 2, moins 3, moins 4, ok. Moins 2, moins 6, moins 5. Ah ouais, j'ai acheté ça pour rien, quoi. Euh... Je pourrais la revendre. Je vais pouvoir me faire une sieste, déjà. Est-ce que... Est-ce que je me tente ça ? Est-ce que... Est-ce que je me tente ça ? C'est fini la course rapide à cause de ça ? C'est qui ? Cyric, bienvenue. Enfant de mon vieil ami, il est temps que nous parlions, vous et moi. Et d'abord, assure-nous de ne pas être ennuyé par un de vos soi-disant amis, s'il s'agit d'une affaire privée. Bien, commençons par le moins important. Savez-vous qui je suis ? L'actuel dieu du meurtre ? Aucune idée. Je pensais que Bâle aurait semé ses graines un peu plus intelligemment. Peu importe. Mais Cyric, le dieu du meurtre régnant, mais aussi celui des conflits, des mensonges et des désillusions. J'ai été guéri récemment d'un léger accès de folie. Bien que cela n'ait aucune importance pour vous. Vous constatez en me réveillant que les enfants de mon prédécesseur avaient poussé un peu partout comme de mauvaises herbes. Il ne reste plus qu'une poignée d'enfants de Bâle, bien sûr, comme vous. Je ne suis pas convaincu que vous ayez le tempérament ou le désir de régner sur le meurtre. On ne sait jamais. Vous comprenez mon inquiétude. Puis j'être sûr que vous êtes Cyric, vous n'avez pas du tout l'air d'un dieu. Rapport à qui ? Un sinistre avatar comme l'écorcheur ? Un nuage de fumée ? Un immense visage dans le ciel à la voix retentissante ? Je suis ici pour vous parler, pour évaler la menace que vous représentez pour moi, si c'est le cas. Si je présente une menace pour vous, pourquoi ne pas me tuer ? Ah si seulement c'était aussi simple. Je suis impliqué dans toute cette histoire d'enfants de Bâle et mes adversaires divins. On interviendrait alors, Istra ou Kelemvor, peut-être. Il semble KO, le père des pères s'intéresse aussi à cette affaire, ce qui est très étrange. Ils souhaitent que les enfants de Bâle connaissent leur fin sans aucune intervention de notre part. Et donc moi, le grand Cyric, je dois me contenter de regarder et d'observer. Et pourtant, si quelqu'un doit se sentir menacé par un enfant de l'ancien seigneur du meurtre, c'est bien moi ! Il n'y a vraiment plus de justice. J'ai suivi vos progrès depuis quelques temps, je suis très impressionné. J'en ai tiré quelques conclusions, mais je préfère l'entendre de votre bouche. A quel point dois-je vous craindre ? Vous n'avez pas besoin de me craindre, je n'ai pas l'intention de devenir le seigneur du meurtre. Dieu, je ne pense pas que vous ayez des raisons d'avoir peur de moi, ni de quiconque. Vous devez me craindre plus que tout. Je m'occupe de vous, Cyric, je vais vivre ma destinée. Destinée ! Vous ne faites pas rien, je refuse de répondre. À vous de vous faire ton idée. Alors... La traduction n'est pas ouf, là. Je vois. Je savais que vous diriez sur l'autonium. J'aurais pu prévoir que ce niveau des abysses, ce trône de Bâle, me causerait autant de problèmes. Si seulement je l'avais détruit dès le début. De ne pas en avoir pris la succession quand vous êtes devenu seigneur du meurtre. Il n'y avait pas besoin, je n'en voulais pas. J'ai déjà mon plan dans le pandémonium, merci. Il vaut largement le plus beau coin des abysses, mais apparemment j'aurais dû prêter plus d'attention à cette autre droit sinistre. Mais peu importe. Je ne peux pas défaire ce qui est fait. Si vous essayez, ça entraînera toutes sortes de problèmes. Je n'ai pas envie de me retrouver encore dans un sac de nœufs. Quant à vous, je doute que vous décidiez de rechercher mon royaume si vous arrivez jusque-là. Bien entendu. Je n'ai pas envie de voir un autre enfant divin me défier en admettant que vous ayez un pouvoir suffisant pour le faire. Je crois que vous devez être mis à l'épreuve. C'est bien à cela que servent ces petites salles, n'est-ce pas ? Pour remettre à l'épreuve, Mistra et Aeo ne pourront pas me blâmer de ne pas vous avoir aidé dans ce bu... N'est-ce pas ? Nous nous reverrons peut-être un jour pour l'instant. Voyons comment vous débrouiller contre mes favoris. Je vous conseille de bien vous préparer. Ah bah voilà, regardez. Mes potes sont venus. Alors, vas-y, let's go. Visibilité de masse. Voilà. Tu te protèges. Toi. Tu te buffes. Je peux même sauvegarder, je pense. Tu vois, il nous laisse un peu de temps. On peut même invoquer, en fait, finalement. Attendez. J'ai pris cher. On met tout le monde là, sur lui ? Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Je sais pas pour qu'on en fait ! Je sais pas pour qu'il y aurait un peu de temps. Je sais pas pour que les autres joueurs tuient pas. Et je sais pas pour que les autres joueurs tuient les joueurs tuient. On a encore une bonne bonne mate, ça a suffire au point de faire de la tâche. Pour les autres joueurs tuient pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501